PEGI 16 Bienvenue dans État de faits, avec J. Jonah Jameson, la seule émission qui est prête à vous asséner la dure vérité au sujet de notre soi-disant héros Spider-Man. Et nous avons en ligne... Euh, un citoyen anonyme sympa du quartier. Très bien, citoyen. Dites-moi, avez-vous remarqué à quel point le crime a grimpé en flèche depuis l'apparition de Spider-Man ? Rien qu'hier, nous avons eu un magasin braqué, une fusillade et une course-poursuite. Tout ça en une journée. Et qu'est-ce que ces crimes ont en commun ? La menace en collant Spider-Man. Salut les copains ! Mais vous vous êtes jamais dit qu'il essayait peut-être de nous aider ? Il y a de plus en plus de crimes chaque jour et peut-être... Comme vous dites ! Et tout ça, c'est parce que Spider-Man se prend pour un genre de super flic. Vous savez à quoi sert la police ? À maintenir l'ordre. Mais Spider-Man, lui, se balade en ravageant tout sur son passage, en portant un masque et un costume pour satisfaire son incommensurable égo. En fait, il aurait même été vu avec des costumes différents. Qu'il se décide ! Peut-être que chaque costume a une fonction différente ? Ah oui, comme quoi ! Lui donner des pouvoirs supersoniques, des lanceurs rotatifs, des doubles holographiques... Et puis quoi encore ? Écoutez, citoyen, la police respecte la loi. Mais Spider-Man, lui, ne respecte rien. Hé, où tu vas comme ça ? D'après mes sources, il se promènerait en ville en utilisant des gadgets expérimentaux non homologués, comme des pièges de toile, des spider drones et même un qui s'appelle bombe de toile. Mais où est-ce qu'il les trouve, tous ces machins ? Peut-être qu'il les fabrique lui-même ? Ha 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 ! Spider-Man, scientifique de génie, on aura tout entendu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les courageux hommes et femmes de la police comprennent qu'un crime peut être résolu sans recourir à la violence. Parfois, une approche subtile peut donner de meilleurs résultats et surtout, éviter de mettre en danger la vie des citoyens ! Oui, mais je pense pas qu'ils veuillent mettre les gens en danger. Pardon, je dois y aller ! Allô ? Allô ? Il semblerait que notre correspondant ait mieux à faire. Salut, mon gros. C'était Jay et Jonah Jameson. Sous-titrage Société Radio-Canada